Suite à la rencontre que tous les représentants des étudiants du Sénégal ont tenu hier, nous déplorons le fait que le paiement des bourses ne se fait pas à temps et nous n'allons plus tolérer le fait que les bourses dépassent le 5 de chaque mois. Nous avons constaté que dans toutes les universités, les étudiants n'ont pas accès à leur carte GAP. Les paiements se font par Wari et Wiesel et nous avons constaté que les bourses des étudiants sont arnaquées par des agents et que le paiement des bourses n'est plus sécurisé. Ce qu'aujourd'hui nous exigeons, c'est que la livraison des cartes GAP se fasse pour tous les étudiants et que si Ecobank n'est plus en mesure de satisfaire le paiement des bourses, qu'il y ait une diversification des banques. Nous nous insurgions aussi contre le fait que les accompagnements et les subventions des étudiants ne sont jusqu'à présent pas donnés aux ayants droit. Nous ne pouvons pas admettre que dans une université où on prône la recherche, où on prône l'innovation, que depuis des années les étudiants restent jusqu'à présent sans avoir la bourse. Même à l'UQAT, au niveau de la faculté de médecine, on note un retard des trousses dentaires. Et nous n'hésiterons pas aussi à donner à exiger que les autorités fassent une rencontre, un forum national, pour revoir la situation pédagogique. Car le ministre a eu à rappeler que l'enseignement supérieur est passé de malade à un grand convalescent. Mais nous nous disons que l'enseignement supérieur est un cadavre ambulant qui est prêt à être enterré six pieds sur terre. Ce que nous nous exigeons ici au niveau des universités, ce que les étudiants du Sénégal exigent, c'est que les autorités nous reviennent dans les plus brefs délais pour statuer sur ces situations-là, parce que nous n'hésiterons pas à passer à la vitesse supérieure et à ne pas être arrêtés par aucun obstacle. Sous-titrage ST' 501